On va maintenant passer à la résolution de cette chute dans le cas des frottements quadratiques. Et on va obtenir tout d'abord l'équation différentielle du mouvement. Donc le PFD va pouvoir s'écrire maintenant Mg-H'VV qui va être égal à Ma. On va toujours projeter sur OZ vertical descendant. Et donc on va obtenir la chose suivante. Mg- la force de frottement est toujours négative par rapport au mouvement. H'VV va être égal à M fois V point. Donc on a toujours ici VZ qui intervient. On va écrire l'équation différentielle sous la forme VZ point plus H' sur M VZ au carré qui va être égal à G. Nous obtenons une équation différentielle. Mais cette équation différentielle n'est pas linéaire. Nous avons ici un carré qui ne nous permet pas de résoudre mathématiquement cette équation. Nous allons donc utiliser une méthode numérique pour faire cette résolution. Mais à partir de l'équation nous pouvons parler de vitesse limite et de temps caractéristiques. Nous avons vu que la vitesse limite était une vitesse constante. Donc en l'intégrant dans l'équation différentielle on pouvait obtenir son expression. Donc on va écrire VZ limite point plus H' sur M VZ limite au carré est égal à G. Nous savons que la vitesse limite est une constante. Ce terme donc s'en va et il va nous rester VZ limite qui va être égal à M G sur H' le tout en racine carré. On voit que cette vitesse limite est différente par rapport à la vitesse limite obtenue lors des frottements linéaires. Et dans le cas de ces frottements quadratiques nous allons pouvoir définir le temps caractéristique à partir de la vitesse limite. En effet pour les frottements linéaires on avait vu que TAU était défini par rapport à VZ limite en décrivant VZ limite sur G. Et bien ici nous allons pouvoir écrire la même chose. C'est à dire TAU' va être égal à VZ limite sur G. Donc on a ici VZ limite qui vaut racine de M G sur H' sur G. On va rentrer le G à l'intérieur de la racine. On va obtenir M G sur H' G carré. Et donc on voit que le carré va s'en aller avec ce G. Le temps caractéristique pour les frottements quadratiques va être égal à M sur G H'. On voit que ce temps est donc différent du temps caractéristique pour les frottements linéaires. Et ce temps a été obtenu à partir de la vitesse limite et non l'inverse. Donc attention ici avec les frottements quadratiques on ne pourra pas déduire directement de l'équation différentielle la valeur de TAU' puisque TAU' ne vaut pas M sur H'. Mais bien une expression un petit peu plus compliquée qui s'écrit donc racine de M sur G H'. Et nous verrons d'ailleurs que le régime permanent pour des frottements quadratiques n'est pas atteint au bout de 5 TAU' mais de 2,5 TAU' où TAU' est le temps caractéristique que l'on vient de définir. Nous allons donc résoudre notre équation différentielle avec les frottements quadratiques par une méthode numérique itérative qui s'appelle la méthode de l'air. Cette méthode de l'air va nous permettre d'obtenir une solution approchée de l'équation différentielle puisque nous ne sommes pas capables de la résoudre mathématiquement. Voyons le principe de cette méthode. Donc c'est une méthode numérique itérative, c'est-à-dire que nous allons répéter plusieurs fois le même type de calcul. On obtient une solution approchée comme on vient de le dire, une équation différentielle. Il nous faut absolument pour cela les conditions initiales. On va rappeler donc mathématiquement ce qu'il se passe au niveau de la dérivée. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc le calcul d'une dérivée en un point est facile. Il suffit de placer le point, de tracer la tangente, de prendre deux points sur cette tangente et de calculer delta v sur delta t pour obtenir la dérivée au niveau du point en question. Si maintenant on zoome sur la courbe, on se rend compte que la courbe et la tangente se confondent. Ainsi si on prend un temps infinitésimal, on voit que la dérivée est égale à la différence de vitesse entre les points B' et A' sur la différence de temps entre B' et A'. Donc la dérivée en un point t, d'instant t, devient en fait un rapport de différence. Et bien on va se servir de cela pour avoir la petite variation de vitesse delta v qui se produit pendant le petit intervalle de temps delta t, grâce à l'équation différentielle. En effet, l'équation différentielle peut être écrite sous la forme dv sur dt égale à av carré plus B. Donc dans notre exemple, A vaudra moins h prime sur M et B vaudra G. Et alors en prenant un temps infinitésimal, on peut calculer la variation de vitesse qui a lieu pendant la variation de temps delta t, delta t qui tend vers 0. Et donc c'est égal à av carré plus B. Donc c'est facile à calculer en ayant les valeurs de A et de B. On peut calculer ce petit intervalle de vitesse. Comment mettons en œuvre cette méthode ? Et bien on part de la condition initiale qui est indispensable. Ici donc V de t égale 0, égale par exemple V0. On va choisir le pas de calcul, c'est-à-dire la valeur de delta t, le pas de temps infinitésimal. Et puis on va effectuer les différents calculs. On va calculer de proche en proche. Tout d'abord V1 qui sera égale à la vitesse en 0 plus la petite variation de vitesse qui a lieu pendant le temps delta t, le pas de calcul. Et donc ce delta v vaut av0 carré, donc la vitesse avant, plus B fois delta t. On va obtenir donc notre V1. Et ainsi de suite, donc on va pouvoir écrire par exemple que le V2 sera égal à V1 plus delta v. Et ce delta v va être évalué par l'expression av1 carré plus B fois delta t. Le delta t n'a pas changé, c'est notre pas de calcul. Et nous continuerons ce processus pour avoir V3, V4, V5, etc. Jusqu'à avoir la totalité des points dont nous avons besoin. Étant donné que les calculs peuvent être fastidieux, nous utiliserons un tableur pour faire la répétition des calculs. Un tableur ou un algorithme en Python nous permettront d'avoir les différents points. Le point important, c'est ce que l'expérimentateur doit choisir pour résoudre son équation différentielle. Et ce point important est le choix du pas de calcul delta t. Il doit être judicieux. Il faut prendre un delta t suffisamment petit pour que l'approximation de confondre courbe et dérivée soit valable. Mais pas trop petit parce que sinon les calculs vont être très longs. Mais pas trop grands, donc, puisque sinon, cette approximation courbe égale dérivée ne sera pas valable. Et on aura des résultats erronés. Nous verrons tout de suite dans la mise en oeuvre de cette méthode pour notre cas de chute avec frottement quadratique, les différents pas de calcul que l'on peut choisir et donc les différents résultats obtenus. Pour mettre en place notre méthode, nous avons besoin des coefficients A et B qui apparaissent dans l'équation différentielle. Cette équation différentielle, on la rappelle, c'est dVz sur dt plus h' sur m Vz carré qui est égal à g. Dans la méthode de l'air, on a cette équation qui est écrite dVz sur dt est égale à A v carré plus b. Donc on voit qu'il va falloir faire passer des termes de l'autre côté du signe égal. On va donc avoir moins h' sur m Vz carré plus g. Et donc si on l'identifie, on voit que A vaut moins h' sur m et B vaut g. Nous n'avons donc pas de difficulté pour estimer la valeur de B. On pourra prendre 9,81 mètre seconde moins 2. Par contre, il nous faut évaluer le coefficient A. Et bien, servons-nous de la vitesse limite qu'on a obtenue expérimentalement. Si on regarde la courbe qu'on a vue précédemment, on obtient 5 mètres par seconde. On sait que cette vitesse limite, dans le cas des frottements quadratiques, vaut mg sur h' en racine. Donc ça implique que mg sur h' est égal à 25. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est moins h' sur m. Donc on va avoir moins h' sur m, qui vaut moins g sur 25, ce qui fait moins 9,81 sur 25. Et on obtient un A qui va valoir moins 0,3924. Et on va être en huité du système international. A présent qu'on a nos valeurs, on va pouvoir mettre en œuvre de manière calculatoire notre méthode. Mais nous devons faire une dernière chose, c'est-à-dire choisir le pas de calcul pour mettre en œuvre la méthode de l'air. Et bien, on va prendre le pas de calcul de la vidéo que nous avons traité expérimentalement. Et ce pas de calcul valait 3,38, 10 moins 2 secondes. C'est donc l'intervalle de temps entre deux images de la vidéo que l'on a traité en début de chapitre. Commençons dans le calcul. On va partir de V0 est égal à 0. Et on va calculer V1. V1, c'est V0 plus ΔV. Ça va être donc est égal à 0 plus le A, donc moins 0,3924, fois le V0 au carré, plus 9,81, fois le pas de calcul, qui vaut donc 3,38 fois 10 moins 2. Et on obtient V1 qui vaut 0,33 mètre par seconde. Faisons le calcul de V2. V2 est égal à V1 plus ΔV, c'est-à-dire 0,33 plus moins 0,3924, fois 0,33 au carré, plus 9,81, fois 3,38, 10 moins 2. Et on obtient cette fois-ci 0,66 mètre par seconde. Retrouvons-nous sur le tableur pour voir comment on va répéter tous ces calculs. Merci. Merci. Merci.